... Depuis 13 ans, j'ai pris l'habitude de m'exprimer au travers de ma peinture. Mais à la Star Academy, c'est avec la musique que je dévoile mon univers. Dominique, c'est un tout petit bout de femme avec ses tatouages, une énergie folle et une présence phénoménale. Elle est assez rigolote parce que lorsqu'on la voit comme ça la première fois, elle est assez petite, un petit peu menue même. Et en fait, c'est une vraie battante, quoi. Elle travaille, mais grave, quoi. Elle rigole pas. Elle m'a dit que je suis pas venue ici pour rigoler, j'ai du boulot, je lui taff. Et elle s'accroche. Vu qu'elle est arrivée, elle a jamais perdu de vue, ce pour quoi elle est là et ce pour quoi elle travaille. Et je crois que dans sa tête, c'est assez clair. Ma vie, elle a toujours tourné autour de l'art, des couleurs, des sentiments. Et j'essaye de mettre en scène la peinture et la musique. Moi, je trouve que Dominique est une vraie artiste, une nana qui a beaucoup de choses à dire. Je trouve ça très adulte, je trouve qu'elle a du charisme, elle est magnifique. Quand elle se gour, on s'en fout. C'est une nana qui fait des propositions. J'adore Dominique. Dominique étant une artiste complète, pas seulement au niveau de la musique, mais au niveau des arts, si je puis dire, aime mélanger les genres. Elle arrête pas de proposer des choses. À chaque fois, il y a un univers peut-être différent dans chacune des chansons qu'elle nous fait. Vraiment, il s'est passé un truc très très chouette. Il y a une super énergie, tout le monde est comme ça. C'est top. J'attends toujours le passage de Dominique avec impatience sur le prime parce que je sais que quoi qu'il arrive, je peux compter sur Dominique. Et ça, c'est un bonheur. Sur scène, dès que les lumières s'allument, regardez-moi chanter ou danser et vous en découvrirez un peu plus sur ma personnalité.